... Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, a adressé un message de mobilisation à l'occasion du Conseil National de la Restauration Collective qui s'est tenu le 7 décembre dans les locaux de son ministère. Les acteurs de la restauration collective ont été invités à accroître rapidement leur taux d'approvisionnement en produits issus de l'agriculture biologique pour atteindre l'objectif de 20% fixé par la loi EGalib, ce taux n'étant que de 13% actuellement. Mais, plus largement, le ministre, en réalité, a appelé l'ensemble des acteurs à poursuivre leur mobilisation pour atteindre au plus vite l'objectif de 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio dans les assiettes de la restauration collective. Il s'agit d'une politique prioritaire du gouvernement et les établissements de restauration collective sous la gestion des administrations relevant de l'État sont engagés à atteindre ces objectifs dès 2024. Certains types d'établissements et certaines administrations y sont parvenus. C'est par exemple le cas des cantines, des écoles primaires ou des crèches inscrites sous la plateforme MaCantine, ainsi que l'économat des armées et de la cantine du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. A la fin de l'année, une circulaire interministérielle sera destinée à mobiliser l'ensemble des restaurants collectifs sous la tutelle des ministères et des préfectures avec un double objectif, l'inscription de ces restaurants sous la plateforme numérique MaCantine et la mise en œuvre de projets de restauration durable pour atteindre les obligations fixées par la loi. Le dispositif de tarification sociale, avec un reste à charge de 1 euro maximum pour les familles les plus précaires, va évoluer et permettre un bonus égalime pour les communes qui s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les obligations de la loi. Une conférence des solutions sera organisée au premier trimestre 2024 pour valider une feuille de route destinée à lever les freins identifiés par les opérateurs. Bien entendu, si nous vous parlons de cela, c'est parce qu'il faut s'inquiéter de savoir où on en est aujourd'hui dans les endroits concernés en Martinique, notamment les cantines où mangent des milliers d'enfants et d'enfants et d'adolescents martiniquais, mais également les hôpitaux, les EHPAD, les restaurants, les collectivités, etc., sont-ils en train de faire l'effort nécessaire pour aller vers cette alimentation vertueuse ? Merci.